C'est une conférence pour présenter Africa Nord, qui est un projet qui existe en fait depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises, qui existait jusqu'à présent sous le nom Malinux, comme Malinux c'était aussi, il y avait d'autres projets, mais non finalement on a pris un groupe plus indépendant, mais c'est exactement la même démarche qui se fait depuis 2014, qui est d'amener, essayer d'amener justement tout ce qui est logiciel libre et éducatif en Afrique. Je pense que ce n'est pas forcément super intéressant de parler trop de technique durant la conférence, parce qu'il semblait intéressant c'était de parler un peu du contexte local, quelles difficultés on peut rencontrer, et en quoi aussi le Richelie peut être une richesse par rapport à des solutions qui sont fermées et qu'on ne pourrait pas adapter et qui seraient condamnées à ne pas être raccord avec le terrain sur lequel on déploie. Alors après nous on essaie de faire pas mal d'efforts pour s'adapter le plus possible au terrain, on a peu de moyens, on fait des choses qui sont quand même assez modestes, mais qui je pense quand même montrent que le Richelie peut vraiment aider à faire des choses qui soient plus adaptées que de parachuter un truc tout fait en Europe ou aux Etats-Unis. Pour présenter rapidement le contexte sur lequel on intervient, donc c'est le Mali, donc c'est quand même une population, un pays qui est relativement pauvre avec pas mal de pas mal de problèmes, ce qui est en fait de la pas mal de problèmes. Un enfant celui de la tapas au cinquième anniversaire, on est quand même dans une situation où il y a, pour les enfants c'est pas toujours facile, un système éducatif qui a énormément de mal à fonctionner, on a à peu près voilà un tiers des adultes seulement qui sait aujourd'hui, qui sait lire. Alors c'est une situation effectivement qui l'a représentée comme ça à l'air très réjouissante, il faut voir aussi que tous des chiffres, c'est des chiffres qui évoluent, c'est pas une situation qui est figée. Ce qui est un biais dans lequel faut pas rentrer, c'est de se dire l'Afrique ne bougera jamais, ça va jamais évoluer, au passage légitimement on continue à bien avoir la main mise dessus et à piller les ressources et est présent. L'Afrique se développe, ça avance, ces chiffres n'étaient pas les mêmes il y a cinq ans et on n'a pas de raison de penser que dans cinq ans ce ne sera pas les mêmes. Les choses vont quand même en s'améliorant petit à petit. Donc tout ça pour dire que c'est un contexte qui est effectivement très différent de ce qu'on peut trouver en France, mais c'est surtout pas un contexte figé. C'est vraiment des choses qui évoluent, d'évolution que nous on a constatées à travers les actions qu'on met sur le terrain. En fait je m'occupe du projet Afrique Alain, et je fais aussi partie de l'association Bilu Toguna, Yves qui est ici avec le Magnifique T-Shirt, et l'association qui mène différentes actions au Mali, qu'on verra tout à l'heure, mais notamment dans ces projets notamment, on s'est rendu compte, mais on a mis des ordinateurs dans les lycées, des ordinateurs d'occasion, on se rend compte maintenant de plus en plus, on trouve des lycées déjà équipés. On en parlera tout à l'heure aussi, mais notamment grâce à l'arrivée des smartphones, c'est-à-dire qu'avant les gens en informatique, qu'est-ce que c'était qu'un hyperlien, qu'est-ce que c'est qu'ouvrir une application avec une icône, toutes ces petites choses qui pour nous maintenant sont devenues presque assez évidentes, avant n'étaient pas maîtrisées, depuis que maintenant il y a des smartphones, il y en a presque un par famille, ou une famille sur deux, un smartphone peut-être. Je ne suis pas de statistiques, je fais un chiffre à la louche, mais énormément de jeunes ont des smartphones. Donc toute la logique informatique, avec le smartphone, les gens commencent à l'acquérir. Donc quand tu fais une formation après sur les ordinateurs de bureau, il y a un fossé à franchir qui est beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait avoir il y a cinq ans. Pour des personnes qui ont déjà touché le téléphone, quand elles passent à l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple que des personnes qui n'avaient jamais manipulé un outil informatique. Augmentation des taux d'électricité et des taux d'accès à Internet, je crois qu'on est passé entre 2 ans de 5 à 18%. Et ça c'est encore des chiffres qui latent un peu, donc maintenant on doit... Voilà, tout ça pour dire que les choses bougent très très vite. Donc nous on s'inscrit dans ce contexte-là. Alors quelques problématiques qu'on rencontre sur le terrain quand on veut déployer des logiciels éducatifs libres. Alors tout d'abord par rapport à la formation des enseignants, c'est très différent de ce qui peut se passer ici. C'est-à-dire que dans les pays du nord généralement on a des enseignants qui sont des créateurs contenu pédagogique. C'est-à-dire qu'un enseignant, en gros, il a un programme à appliquer, après c'est lui qui est le maître de l'organisation de sa classe. Et généralement un enseignant qui applique une organisation standard et des cours standards à tout faire, ou des fiches déjà toutes prêtes pour les élèves, on va dire qu'ils ne se fatiguent pas. Généralement ils prennent des bouts de cours à droite à gauche, ils photocopient, ils se font leurs exercices, ils organisent leur classe. Ce qu'on a remarqué au Mali, et ce que j'avais remarqué dans d'autres pays dits du sud, entre guillemets, souvent les enseignants, en fait, ne créent pas les cours, ils les appliquent. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de la hiérarchie qui va lui dire, sur toute une zone géographique, il va dire aux enseignants, telle semaine vous allez faire ça, telle semaine vous allez aborder telle notion, et telle semaine vous allez aborder telle notion. Ça veut dire que les enseignants ne sont pas habitués à récupérer les outils pédagogiques et à les insérer dans une continuité de cours. Donc quand vous amenez des outils numériques, et bien ça change complètement la donne, parce que, pas dire tiens voilà un outil, et voir comment tu vas avec tes élèves. Il y en a qui arrivent très bien, surtout certains profs vont très bien s'approprier les trucs, mais c'est beaucoup moins une habitude que ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir ici. Ce qui fait effectivement aussi que quand on veut chambouler, comme l'organisation c'est pas au niveau d'une classe, pas l'enseignant, mais au niveau de toute une zone géographique, quand on veut travailler dans ce qu'on appelle l'enseignement formel, c'est-à-dire les écoles, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faudrait qu'on ait moyen d'informatiser toute une zone géographique, et on n'a absolument pas cette prétention-là, et puis plutôt des informaticiens plus que des pédagogues, donc nous on aime bien amener des outils, et puis que ce soit quand même les gens qui fassent du pédagogique sur le terrain qui en adaptent l'usage. Donc c'est vrai que ça, ça rend les choses un petit peu plus compliquées, et effectivement il y a la formation en informatique qui maintenant est, je pense que c'est un passage obligatoire dans les UIFM ici, à Bamako, l'IFM n'a pour l'instant toujours pas d'ordinateur, on doit en amener, Bilutoguna doit en amener cette année d'ailleurs, mais donc il y a un faux, et qui tend, comme tout le reste, à se réduire, et qui, parce que maintenant tous les jeunes enseignants ont quand même touché l'ordinateur, même s'ils ne sont pas formés dans leur cursus, mais c'est, il y a encore un peu de chemin à faire, pourquoi c'est bloqué ? Alors, quelques idées, du coup, comment on essaye de s'adapter à ça ? Déjà, quand on peut trouver du contenu qui est classé par logique scolaire, ce qui n'est pas toujours facile avec le logiciel libre, mais des fois on en trouve, c'est beaucoup plus simple, quand l'enseignant, il a des repères, il dit, bah ça c'est pour les premières années, ça c'est pour les deuxièmes années, l'équivalent des CP, CE1, CE2, et puis c'est classé par matière. C'est vrai que des fois, quand vous vous dites, voilà on a développé une application, et c'est à l'enseignant de trouver que tel module utilisé à tel niveau, ça va correspondre à ses élèves, c'est beaucoup plus compliqué que si vous donnez déjà des repères de, ça c'est pour telle classe, ça c'est pour telle classe, ça c'est pour telle classe. Ensuite, essayer d'avoir une ergonomie cohérente, pareil, si on arrive avec un patchwork de plein de logiciels différents, qui ont chacun une interface différente, il va falloir expliquer la logique de chaque logiciel éducatif. Si on a un gros ensemble d'activités qui sont à peu près structurés de la même manière, c'est beaucoup plus simple. pour bien sûr simplifier les interfaces, c'est assez logique. Alors par exemple, une des ressources éducatives qu'on utilise et dont je voulais parler, c'est Pépite, qui a des gros avantages et aussi un certain nombre de choses qui peuvent poser problème en Afrique, mais ce que j'aime bien, par exemple, c'est déjà classé par niveau. Et une fois qu'on choisit un niveau, ensuite, ça c'est classé par matière. Alors nous, on a un petit peu simplifié, on a fait juste une bidouille qui rajoute des icônes pour s'y repérer plus simplement. Mais déjà, on est dans une logique scolaire. Les noms d'activités sont aussi dans une logique scolaire. Ce qu'on n'a pas dans beaucoup de trucs éducatifs libres, où c'est aux profs de reconnaître que c'est ça qui correspond à tel élément de son programme. Ça, c'est vrai que c'est assez sympa. Et ensuite, quand on clique sur une activité, c'est toujours une structuration. Il va dire qu'il y a trois niveaux disponibles. Le prof clique, là il y a une page de titre. Personnellement, je pense à faire un clic en plus pour rien. Il y a une page de titre. Après, la page de titre, il y a systématiquement la consigne. Donc, on ne peut pas rentrer dans l'activité sans avoir eu la consigne. Et quelle que soit l'activité de ce site-là, internet-là, il y a à peu près 300 activités, elles sont toutes structurées. Je sélectionne l'activité, je sélectionne le niveau, je lis la consigne. Donc, quand j'ai expliqué une activité à un enseignant, la logique après peut se dupliquer sur le reste. Si vous avez fait un patchport avec plein d'activités récupérées à droite, à gauche différentes, parce qu'on a récupéré, agrégé le travail de plein de personnes, et que chacun fonctionne dans une logique différente, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est une activité où, par exemple, on va cliquer sur des opérations, cliquer sur la réponse. Bon, un des gros défauts de ce site-là, c'est qu'il est en flash. Donc, c'est un peu compliqué à supporter. Et les messages sont un peu vieux, et surtout, il n'y a pas de mixité culturelle. Donc, déjà, en France, quand on amène du contenu éducatif, il n'y a que des gamins qui sont de couleur blanche. Ça, c'est pas représentatif, mais quand on le fait en Afrique, c'est compliqué aussi. Deuxième problématique. Alors, infrastructures, courants et Internet. Donc, aujourd'hui, en gros, on a 18% de la population rurale en zone rurale qui est électrifiée, 66% en population urbaine. Vous voyez, en fait, l'accès au... ça fait à peu près, je crois, en moyenne 30% de la population qui a accès aux 220 volts. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas sur le 220 volts n'ont pas de courant. Après, on peut se débrouiller avec des batteries de voiture ou des appareils rechargeables, une batterie qu'on va aller amener sur un panneau de temps en temps pour recharger. On donne un petit quelque chose avec un panneau, on repart avec la batterie à la maison. Il y a d'autres solutions. Mais par contre, un ordinateur de bureau qui consomme 100 à 150 watts avec son écran, c'est pas vraiment toujours la solution idéale. Voilà, quand je parlais de 718, c'est ça, la population d'accès à Internet. Pour l'instant, l'accès à Internet se développe à très grande vitesse. Mais on est encore largement en dessous de la moitié de la population qui a accès. Généralement, quand c'est un accès, c'est souvent par le téléphone. Donc, ces contraintes-là ont beaucoup orienté les choix techniques qu'on a faits. Déjà, on est parti sur des solutions de type Raspberry Pi ou des cartes similaires qui ont des consommations de courant qui sont beaucoup plus faibles qu'un ordinateur de bureau. Ça fait un Raspberry Pi qui a un écran doit être à 40-45 watts. Majoritairement consommé par l'écran, le Raspberry Pi quand on ne prend pas grand-chose. Alors qu'il faudrait peut-être le triple de courant si on voulait faire la même chose avec un ordinateur bureautique. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur. Ça fait rentrer beaucoup moins de poussière. Sachant que la poussière, c'est le mini numéro 1 des ordinateurs. Généralement, une salle informatique, quand il y a une machine en panne, vous ouvrez la bouspoule un peu et il y a trop de poussière dedans. Donc ça a quand même une bien meilleure longévité. C'est beaucoup mieux adapté à ça. Et ensuite, il faut, aujourd'hui, nous on a fait le choix d'être indépendant d'Internet. Ce qui est vrai que beaucoup de distributions éducatives, comme PrimTux et qui sont, je pense, très bien adaptées pour ici, peuvent aller chercher des... mettre des liens vers Wikipédia ou des liens vers autre chose, mais aller chercher du contenu sur Internet. Nous, on est parti d'un autre principe en disant, de toute façon, Internet, il n'est pas toujours disponible. Quand il est disponible, il coûte cher, il y a des abonnements à renouveler chaque mois et les structures vers lesquelles on amène n'auront peut-être pas cette possibilité de renouveler chaque mois. Il vaut mieux qu'on copie tout et que ce soit dans la boîte et que ce soit disponible. Ce qui fait que, ça c'est grâce aux logiciels éducatifs qu'on peut faire ça, des logiciels libres qu'on peut faire ça. Parce que si on était sur du logiciel propriétaire, même gratuit, il y a beaucoup de ressources qui sont en ligne avec un petit peu de publicité, mais on n'a pas le droit de les sortir du site pour les copier. Donc là, on est vraiment, heureusement qu'il y a le logiciel libre, sinon on ne pourrait pas amener tout ce contenu et être indépendant d'Internet. Troisième problématique, le contenu n'est pas forcément toujours adapté. Alors, déjà, les enfants ne se reconnaissent pas dans les images. C'est l'exemple que je citais tout à l'heure avec Pépite. C'est que s'il n'y a que des enfants qui sont blancs, c'est un souci. Si vous l'expliquez, ce que c'est que la mathématique, en comptant en euros, on se dit que ce n'est pas la monnaie que j'utilise. Quand vous montrez une cuisine, la cuisine que vous pouvez avoir en vous, et puis le truc, si vous mettez une image de robot ménager tiré en France, on ne va pas forcément se reconnaître. Quand on parle de l'hiver, l'hiver, ça existe au Mali, mais il n'y a pas de la lèche. Donc, c'est quand même un problème. Ils ne reconnaissent pas les images. C'est que des fois, ils ne comprennent pas de comment on parle. Des fois, ils ne se reconnaissent pas. C'est que des fois, on peut leur donner, ok, j'ai compris ce que c'était, mais si on voit que des enfants de robot dans l'ordinateur, ils vont se dire que quelque part, ce n'est pas pour moi. Peut-être qu'ils vont se sentir dévalorisé. Donc, l'idée, c'est quand même qu'eux se reconnaissent et qu'ils voient que l'ordinateur, c'est autant pour eux que pour n'importe quel enfant. Et de plus en plus, au Mali, maintenant, on a les gens qui, justement, disent, ils commencent à avoir un peu d'exigence pour dire, on veut trouver nos auteurs africains dedans, on veut trouver du contenu qui nous correspond. C'est une bonne chose. L'autre problématique aussi qui va avec sur le contenu, c'est la langue. Alors, pour vous expliquer rapidement la situation au Mali, mais je pense à la situation dans plein de pays d'Afrique, depuis la colonisation, le français est la langue officielle. Là, tout va bien, un petit problème, elle est parlée par 15% de la population. Donc, il y a... C'est la langue qui, traditionnellement, est utilisée pour apprendre à lire. C'est-à-dire qu'il y a 85% des gamins qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent en première année, quand ils apprennent à lire. C'est un peu comme si nous, sous prétexte d'ouverture vers d'autres plans comme l'anglais, un gamin qui n'a jamais parlé anglais, ses premiers cours de lecture, on lui file en anglais. Je ne pense pas que ça passerait en France. Je ne pense pas que les parents accepteraient. Bon, au Mali, on a... Au Mali, il y a toute une situation, tout un héritage colonial qui fait qu'on est là. Il y a beaucoup de mouvements maintenant qui disent, mais non, il faut réintroduire les langues locales dans l'enseignement de la lecture. Et quand on le fait, on a des résultats qui sont bien meilleurs. C'est bien, bien meilleurs. Là, vous l'avez. Ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie convergente, qui est une pédagogie en langue mixte. Et en violet, vous avez la pédagogie classique, mais vous voyez les taux de réussite, et bien c'est... Voilà, visuellement, ça se voit. Problème numéro 2, et c'est celui qui m'a poussé à nous... commencer à faire du contenu en Bambara, qui est la langue la plus lueuse répandue au Mali, c'est qu'en plus, dans ces 15% de la population, les hommes sont majoritaires. Ça veut dire qu'en fait, quand on pousse sur du contenu en français, forcément, c'est plus difficile pour les francophones, et dans les non-francophones, il y aura plus de filles que de garçons. Et c'est quand je faisais un peu d'alphabétisation, je me suis rendu compte qu'en faisant les cours en français, j'étais en train d'exclure les filles. Donc, c'est du moment donné, il va falloir passer à autre chose. Et ça correspond beaucoup sur le terrain, effectivement, les cours d'alpha qui sont en langue nationale, incluent plus facilement les femmes que les... Alors, du coup, ce qu'on essaye de faire, à la hauteur de nos moyens, éviter les choses trop spécifiques à une culture, on a pu traduire quelques activités en barra, surtout les activités pour les premières années, pour la lecture, Donc, on a des moyens un peu limités, en termes de temps et en termes de personnes disponibles. Donc, ça fait déjà pas mal de boulot. Et ça, c'est ce vers quoi on aimerait tendre à terme, c'est essayer d'amorcer une politique de création locale de contenu, c'est-à-dire d'expliquer aux enseignants comment créer des activités éducatives. Puisqu'aujourd'hui, on utilise pas mal J-Click, qui n'est pas tout nouveau, tout nouveau comme logiciel, mais qui a l'avantage d'être assez simple et de totalement indépendant d'Internet, qui est un système qui permet de créer des exercices interactifs sur l'ordinateur sans avoir besoin d'avoir de connaissances en informatique. Et qui, en plus, aujourd'hui, peut exporter les activités en HTML5, donc à partir de là, c'est très facile à convertir en application smartphone, et comme les smartphones là-bas sont beaucoup plus répandus que les ordinateurs, c'est pas mal du tout. Donc, il faut... Ça, c'est quelque chose dans lequel on essaie de pousser de plus en plus. C'est pas facile, mais essayer de faire en sorte que les gens se réapproprient l'informatique et de dire, ben non, mais regardez, on peut créer des choses en bambara, on peut créer des choses avec des photos d'ici, c'est des outils qu'il faut s'approprier. Quatrième problème, c'est l'accessibilité des ordinateurs. L'ordinateur de bureau, c'est considéré comme un objet de luxe. Quand vous amenez ça dans une bibliothèque ou dans une association, et qu'il faut le bibliothécaire ou l'adulte qui envoie les enfants, qui n'a pas d'ordinateur, lui, pour lui, sur son bureau, lui dire que cet ordinateur, c'est des enfants qui vont y toucher, c'est un peu compliqué des fois, comme discours. L'avantage du ras du répit, c'est que ça ne ressemble à un ordinateur. Donc, on dit que cette boîte-là, elle sert à faire de l'éducatif, et c'est tout. Donc, il y a beaucoup moins de crainte parce que l'enfant le touche. C'est quand même beaucoup moins sacralisé qu'un ordinateur comme appareil. Donc, on produit des ordinateurs qui ne ressemblent pas à des ordinateurs. À une époque, on utilisait aussi beaucoup les télévisions parce que c'est un objet auquel les enfants ont facilement accès. C'est vrai qu'on a un peu du mal à faire la concurrence, à passer la concurrence des télévénements, donc là, finalement, ce qu'on fait maintenant avec le bouton de moins, on récupère les écrans, on amène les appareils avec des écrans. Et on essaie de miser aussi sur la démocratisation des smartphones, sachant que maintenant, on a un numéro de répit on du Wi-Fi. Le Wi-Fi, un téléphone, peut se connecter à l'appareil et exploiter le contenu. Et on essaie de plus en plus de convertir ce contenu en application Android pour que les gens puissent... Enfin, application Android, Linux et Windows, c'est principalement sur l'Android que vous allez utiliser que les gens puissent les télécharger et exploiter ça sur leur propre matériel. Alors, je ne vais pas changer, c'est applicable dans la Linux, donc de l'autre nom. Donc, vous avez, donc voilà, votre magnifique Raspberry Pi, donc bon, c'est à peu près tout ce qu'on avait expliqué, l'anglais de la vie quotidienne, autant qu'on a pu le faire, du moins, fonctionnant en lecture seule, c'est-à-dire la carte SD, en fait, elle fonctionne comme, je pense que vous connaissez les Live CD, le Linux, où on démarre et puis ça écrit un seul disque et ça fait des notifications comme mémoire vive et quand on éteint l'ordinateur, tout est... tout est arrivé. Ah, déjà, oui. Ce qui permet aussi de garantir que les enfants ne vont pas dérégler l'appareil ou le rendre... Enfin, ça permet aussi de rassurer les adultes par rapport à ça. Je pense que tout le reste, j'ai déjà un peu expliqué le fonctionnement. Alors, comme on le disait, il y a une utilisation qui peut être faite en local sur un écran qui va être amené avec l'appareil. Donc, vous avez accès à... Il y a des applis plutôt éducatives pour apprendre à lire, raconter, qui vont plus être des petits jeux éducatifs pour les enfants et une partie plus documentaire avec Wikipédia, donc toute l'encyclopédie de Wikipédia qui va intéresser les adultes, Wikipédia qui est plus simple que Wikipédia quand c'est des gens qui ne sont pas en français première langue, ça peut être intéressant de... Imaginez-vous si vous n'êtes pas anglophone ou on vous colle un article scientifique de Wikipédia super complexe à lire, quelque chose de plus synthétique, des fois, c'est plus simple aussi. Donc, voilà, Wikipédia, ça permet d'avoir quelque chose de plus simple. Donc, ça, c'est en utilisation locale et voilà, ça par exemple, les activités de lecture qui ont été traduites en langue locale, en barra, le pain, ça, c'est des jeux qui correspondent un peu à ce qu'on donne aux enfants de première année, CP, un petit peu CE1, reconnaître des mots, classer des syllabes, ça, c'est des activités qu'on a créées, avec notamment grâce au système J-Click. Donc, on les a fait en français, on les a fait en bas-main. Les deux langues sont pris en charge. Voilà, c'est l'adaptation, par exemple, quand vous avez un logiciel déjà existant comme Tuxmat, rien, c'est tout bête à faire, mais rien, vous intéressez à changer les fonds d'écran, pareil, pour créer quelque chose, dans lequel vous êtes en compte d'entrepreneur et voir, intégrer les choses qui puissent être parlantes. On a fait la même chose sur Tuxpate, par exemple, sur Tuxpate, on a intégré quelques photos du Mali dans les fonds. et on a intégré aussi des tampons qui sont plus représentatifs de la vie quotidienne. Donc, on a laissé tout le contenu original, mais on a ajouté un peu de contenu qui puisse être parlant pour les enfants qui vivent en Afrique. sur Tuxpate, on a ajouté sur Tuxpate, on a ajouté qui est représentatif de la vie là-bas. Donc, quand on a un logiciel libre et qu'on a quand même la possibilité de changer quelques images, c'est tout bête, ça ne prend pas de temps à faire et je pense que c'est une démarche qui peut justement montrer que l'ordinateur n'est pas réservé à ici. Alors, là, c'est l'utilisation locale. Donc, l'utilisation Wi-Fi, vous avez en fait, l'appareil crée un petit hotspot qui n'est pas connecté à Internet et le téléphone vous connecter et il y a une partie qui s'appelle téléchargement qui permet de récupérer tout le contenu dans le téléphone. Alors, aujourd'hui, qui est-ce qui en profite ? On a à peu près une soixantaine d'associations. Donc, ça va être autant des associations qui accueillent les enfants de la rue que des associations qui font des activités un peu comme une MJC ici, des activités de jour pour les enfants du quartier. Toutes sortes d'appareils pour travailler avec les enfants. Là, c'est plutôt les exemplaires. Justement, c'est le fonctionnement sur la télévision qu'on va privilégier parce qu'elles peuvent déjà utiliser la télévision pour faire de l'animation et une quarantaine de bibliothèques où là, on va amener des Raspberry Pi 3 avec le Wi-Fi et Wikipédia qui va être directement intégrée dans nos appareils. Et généralement, on n'amène aussi qu'un écran bureautique puisque pour les encyclopédies, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Généralement, les bibliothèques n'ont pas de télé qui peut faire tout ça au Mali, c'est l'association Biloutoguna qui est déployée africainment dans tous ces lieux-là. Donc, Biloutoguna, c'est une association qui existe depuis 2002 qui intervient majoritairement dans le secteur de l'eau, c'est-à-dire construire des barrages pour retenir l'eau dans les zones de sécheresse pour que quand la pluie vient, on ait l'eau plus longtemps et qu'on puisse avoir une sécurité alimentaire mieux cultivée. Ça va être dans la santé à appuyer les hôpitaux, notamment à travers les constructions de bâtiments, de maisons pour héberger les gens qui viennent à l'hôpital. L'environnement, ça va être tout ce qui est de l'assainissement de l'eau puisqu'on est sur le secteur de l'eau, par exemple, à faire en sorte que c'est bien beau de faire des puits et des barrages pour que les gens aient accès à l'eau, mais il faut faire attention, par exemple, à avoir des latrines comme il faut pour pas que l'eau soit polluée. Et éducation, donc ça, depuis, je ne sais pas combien de temps, 2006. Il y a des lycées qui sont équipés en ordinateur et depuis 2014, il y a le projet Malnux qui est maintenant Africa Land qui est aussi supporté par Bilou, Mali. On est à 17 lycées équipées de chacun 20-30 machines. Donc on recrute des bénévoles et de 60 000 pour réparer les lycées. Petit message, on peut le voir après. Et après, si vous voulez aider le projet, il faut déjà aller sur le site et bien évidemment, soutenir le projet, ils sont pris financièrement puisqu'on essaie de rester le maximum possible indépendant. Il y a pas mal de sources de financement qui sont fermées parce qu'au Mali, il y a pas mal de projets qui ont été arrêtés. Par ailleurs, il y a beaucoup d'institutions qui aident l'Afrique mais qui ne le font pas de manière totalement désintéressée et pour nous, l'objectif, ce n'est pas d'aider d'une main et puis d'autre main d'aider à travailler les gens qui font du mal là-bas. Donc, si on est sélectif sur les gens avec qui on travaille, forcément, plus on a l'aide indépendante de ça, plus c'est facile pour nous. Mais il n'y a pas de soutien financier et on va finir là pour vous inquiéter, je vous rassure. simplement, passez l'information et faites aux associations parce que nous, de toute façon, on travaille au Mali avec les moyens humains qu'on a, on n'a pas la prétention de pouvoir couvrir plus que ça. Par contre, le projet est libre. Si d'autres associations veulent l'utiliser, veulent le traduire dans d'autres langues, on essaie de faire passer le mot que ce système-là existe. Il est sur le site, il est téléchargeable et si elles veulent se produire des appareils, on sera super content de travailler ensemble, de se passer des infos et ces livres, elles peuvent se servir avec grand plaisir. Et bien évidemment, si des gens veulent amener des idées, et des suggestions d'accélébration, c'est tout aussi enrichissant pour nous. Et voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais comme je crois que j'ai à peu près mangé beaucoup parler. Peut-être laisser le temps Jean, tu vas te poser des questions. Bon, je vais trop parler. Ah oui. Eh bien, désolé. Merci beaucoup.